Les camarades du strong, bien bonjour et bienvenue dans mon entre, mon petit home gym en Normandie, dans ma chaumière. Nouveau format de vidéo, d'habitude sur ma chaîne on voit plutôt de l'entraînement, des compétitions, découvertes de nouveaux sports, etc. Là ça va plutôt être un format où vous allez voir ma tronche et je vais vous parler. Et je vais vous expliquer un peu les hommes forts c'est quoi. Donc je vais faire plusieurs vidéos sur ce sujet, je vais vous expliquer un peu comment fonctionne ce sport au niveau des fédérations, de l'historique, des concours, etc. Pour vous réussir un peu plus à avoir d'informations là-dessus. Parce que c'est vrai que malheureusement en France il n'y en a pas beaucoup, c'est très peu diffusé sur les médias classiques, notamment sur la télé. Alors il y a une chaîne, l'équipe 21 qui en diffuse, ils n'ont pas toutes les bonnes informations mais au moins ils en diffusent. Donc là pour cette première vidéo, ce premier format, on va parler de T-Shirt Oblige. La World Strongest Man, le concours de l'homme le plus fort du monde. C'est le titre suprême dans l'autre discipline, d'accord, pour plein d'autres sports et les Jeux Olympiques. Nous, c'est l'homme le plus fort du monde. Donc je vais vous expliquer d'où ça vient, qui a créé cette compétition, pourquoi elle a été créée. Quelques passages clés dans l'histoire de cette compétition. Vous allez voir qu'il y a eu quand même pas mal de petits rembondissements. Certaines choses qu'on ne connaît pas trop du grand public, où il faut s'imprégner, être bien intégré dans le monde du Strong pour avoir ces informations-là. Il y a des choses un peu qui ne se disent pas forcément au grand public. On va parler de tout ça, on parlera aussi des Français. Par rapport à la World Strongest Man, on verra que malheureusement, dans l'histoire des World, on n'a pas été beaucoup représentés. Donc je vous donnerai les noms, etc., des gars qui ont eu la chance et le talent pour faire les World. Donc les World Strongest Man, concours de l'homme le plus fort du monde. C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Le Strong, c'est assez ancien. Ça a plus d'une centaine d'années. Fin 18e, 19e, il y avait déjà des concours d'hommes forts, surtout dans les jeux de cirque. Il faudra attendre seulement 1977, début d'année 70, pour commencer à y réfléchir. Et le premier concours de l'homme le plus fort du monde aura lieu en 1977, à un endroit important, à Los Angeles, à Hollywood exactement. Et pour la bonne raison que c'est les créateurs de cette compétition, c'est du sport-spectacle. Et ça vient de son origine, puisque les créateurs, c'est CBS et Langstar. Alors, CBS, vous connaissez, grosse chaîne de médias anglo-saxon. Langstar, c'est une énorme société de production et d'événements aux USA, donc films, etc. Langstar, donc ça, petite parenthèse aussi, ça appartient à TWI, qui appartient à un groupe encore plus gros qui s'appelle IMG. Donc c'est International Management Group, je l'avais noté. Donc très, très gros groupe dans l'événementiel. Il faut savoir que c'est un groupe qui gère notamment l'UFC, qui gère la WWE, TWE, donc le catch américain, qui gère également la FIFA. Donc tous les événements en lien avec la FIFA, Coupe du Monde, UFA, etc. C'est cet organisme, TWI, qui le gère. Il gère tout ce qui est golf, course hippique, une quantité hallucinante de sports. Quasiment tous les sports US, sauf, j'ai regardé la NBA, c'est pas eux qui le gèrent. Mais voilà, donc ils gèrent une quantité d'événements dans le monde incroyable. Et c'est eux qui ont créé la World Strongest Mano, c'est-à-dire que pendant de nombreuses années, en fait, quand un gars qui participait au World, ça c'est Jean-Pierre Bourlois qui vous l'a expliqué, vous signez un contrat avec, directement avec la boîte de prod TWI. Donc voilà, c'est un très, très gros. Donc les deux gars qui ont créé ça, c'est M. Webster et M. Douglas, qui est un ancien athlète en athlétisme, son lancé de poids. Donc ce sont eux deux qui ont été chargés par CBS et Langstar, donc de créer cette compétition, de l'organiser et de trouver des athlètes. Alors au début, en 77, vous allez voir, c'est assez drôle, il n'y avait pas vraiment d'hommes forts professionnels. Donc on a pris des gars qui venaient du foutu S, de l'athlétisme, des lanceurs essentiellement, on n'a pas pris des marathoniens. Désolé, je suis dans mon gym, il y a des petits bruits des fois, c'est pas grave. Donc voilà, on a pris des gars qui faisaient du lancer, on a pris des haltérophiles, et on a pris des bodybuilders, on a pris des culturistes, et il y en a deux que vous connaissez probablement, Franco Colombu et Lou Ferrigno. Donc ils ont fait partie du premier concours de l'homme le plus fort du monde, et ils n'ont pas été mauvais puisqu'ils ont fini 4e et 5e respectivement. Donc ils n'ont pas été pourris, loin de là, Franco Colombu a été très réputé pour sa force. Les 3-4 premières années, c'était comme ça. C'était que aux USA, le concours, c'était que des gars qui venaient de différents sports, et il faudra attendre début 80 pour que le concours sorte des USA, par pour la première fois à l'étranger et notamment en Nouvelle-Zélande, et surtout pour qu'on voit arriver des gars un peu plus spécialisés en force, et notamment avec un très très grand nom du strongman, M. Bill Kazmaier. Juste pour info, Bill Kazmaier, c'est pas n'importe qui, il vient de la force athlétique de base, il a fait un peu tout type de sport, de force, etc. Et c'est le premier homme au monde à avoir passé 300 kg développé couché. Tout se fait déconfondu, etc. Et à l'époque, il n'y avait pas de maillot. Donc voilà, un monstre. Je l'ai vu l'année dernière, même à plus de 60 ans, même bientôt 70, il en impose encore, c'est un sacré Golgoth, comme on dit. Donc voilà, il aura fallu attendre que ce gars arrive pour, on va dire, commencer à avoir un premier grand nom, une première star des Worlds. Il a gagné le concours plusieurs fois, trois fois d'affilée, je crois. Ensuite, on va se poursuivre dans les années 80, on va essayer, donc les deux créateurs vont essayer de mondialiser ce concours. Donc chaque année, ils vont changer de pays pour l'organisation. On verra, je vous en reparlerai à la fin. Mais pareil, il y a eu deux fois le concours de l'homme le plus haut du monde en France. C'est pas rien, j'espère qu'un jour ça reviendra. Donc voilà, ils vont essayer un peu de mondialiser ça et de prendre des athlètes un peu partout du monde. Donc c'est là où on a commencé à voir, parce qu'avant c'était essentiellement des Américains, et là on a commencé à voir arriver des Anglais, des mecs des pays de l'Est, etc., des Canadiens, et un Français dans les années 80, Jean-Pierre Broula. Voilà, aussi, c'est pas rien, il est quand même concouru avec Kazmaier et John Paul Sigmarsson, qui est le deuxième nom que je voudrais vous citer, dans les gros noms du Strong. Monsieur John Paul Sigmarsson, qui, on va dire, a été le premier à populariser ça, alors bien sûr, par rapport à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, etc. Mais voilà, c'était un gars qui avait déjà un physique impressionnant, plus de 2 mètres, très sec, un vrai physique de viking, et surtout, il avait un sens du spectacle. Il a lancé pas mal de phrases, d'ailleurs, lorsqu'il soulevait une fameuse phrase, notamment, où il fait un deadlift, et il dit, il dit en anglais, je vais vous le faire en français, « Rien ne sert de vivre si on ne peut pas faire de deadlift. » Voilà, donc pour lui, si on ne peut pas faire du souverter, autant mourir. Et une autre anecdote, aussi, où il se met à soulever un poids, alors je ne sais plus à l'époque, c'était un deadlift à plus de 400, où il se met à gueuler avec ça, la barre toujours dans les mains, qu'il est un vrai viking, c'est lui le vrai viking, il avait vraiment un sens du spectacle, assez important, et ce qui a permis de populariser ça. Donc ça, c'était dans l'année 80, malheureusement, à l'issue de son quatrième titre mondial, John Paul Sigmarsson décédera pendant un entraînement, la légende veut qu'il décède pendant un entraînement de Sous-Bête-Terre, d'ailleurs, c'est ce qu'on m'avait expliqué. Donc il est décédé assez jeune, il faudra attendre, donc dans les années 90, il y a eu une petite évolution de la compétition, puisque le concours, c'était bien mondialisé. Je bois un coup. Je ne suis pas sponsorisé par eux, mais bon, vous le savez, ce carré de mes vidéos, je suis accro à ça. Ça fait du bien. Je voulais fumer un ségar, mais je pense que sinon, YouTube m'aurait peut-être coupé la monétisation. Dans les années 90, Edmund et Webster, qui ont voulu continuer de faire évoluer le Strong et le concours, se sont associés avec des anciens athlètes, Jimmy Reeves, qui va gagner le concours, et deux gars que je connais très bien, puisque j'ai fait de nombreuses compétitions avec eux dans leur organisation, qui s'appelle la Strongman Champions League, donc M. Ilka Kylounen, qui est un athlète Strongman, qui a fait les Worlds, et M. Marcel Mossler, qui n'a pas fait de Strong en compétition, qui est un ancien powerlifter et bodybuilder, et qui est arrivé dans le Strong en tant qu'entraîneur et promoteur. Donc, à eux 3, ils vont créer un nouvel organisme qui s'appelle l'IFSA. Alors, retenez bien ce tour-là, parce qu'on va en parler un petit peu. L'IFSA, c'est une nouvelle antenne de la World Strongman, qui est en charge, en fait, de développer le Strong au niveau mondial, et notamment de gérer le concours de l'homme le plus fort d'Europe. Donc ça, ça commence à partir de 1995. À partir de 1995, donc là, c'est toujours le même organisateur, TWI qui gère ça, et M. Mossler et Kylounen vont développer l'IFSA, 95 jusqu'à la fin des années 90, début 2000. Ils vont tellement bien le développer qu'au début des années 2000, il va y avoir un petit souci, ça va être un premier petit clash, petite anecdote sympa dans le monde du Strong, c'est que l'IFSA va commencer à devenir très importante en Europe et va vouloir organiser elle-même son championnat du monde. Ce qui pose problème, sachant que les personnes qui ont co-créé l'IFSA, c'est ceux qui gèrent le concours de l'homme le fort du monde. Donc là, il va y avoir du coup une scission en 2004 de l'IFSA, donc avec Marcel et Ilka qui vont partir de l'autre côté. De l'autre côté, TWI va toujours garder les Worlds, l'organiser. Et pendant quelques années, donc il y aura de 2004 jusqu'à 2009, il y aura deux compétitions mondiales. Il y aura la World Strongest Man et il y aura l'IFSA qui fera son championnat du monde. Alors ça va avoir quelques conséquences puisqu'au début des années 2000, il y a quelques grands noms du Strong qui vont apparaître. Notamment, Marius Pudianoski, celui-là je pense que tout le monde le connaît. Physique écorché de bodybuilder, 145 kg, sec, extrêmement fort, extrêmement puissant, endurant. Voilà, il y avait plein de qualités. Et en parallèle, il va aussi commencer à arriver en compétition, ce qui est aujourd'hui considéré comme l'homme le plus fort de tous les temps, Zidronas, Zavitas, le Lituanien. A partir des débuts des années 2000, c'est Marius Pudianoski qui remporte beaucoup de compétitions et presque une World Strongest Man sur deux. Il détient d'ailleurs le record de titres avec 5 titres mondiales. Mais le petit hic, c'est que lorsque l'IFSA s'est séparé des Worlds, les organisateurs de l'IFSA ont tout simplement interdit à leurs athlètes, donc ceux qui signaient en IFSA, ne pouvaient pas concourir à la World Strongest Man et ce, de 2004 jusqu'à 2008. Et l'IFSA, je vous dis, avait pris tellement d'importance que les gars qui ont participé à la World Strongest Man en 2004, en 2005, il n'y avait que Marius Pudianoski qui était présent sur la session de 2005. Tous les autres, c'était barrément en IFSA. Alors, pourquoi, comment ? Il y a plusieurs raisons. On peut évoquer parfois les price money qui pouvaient être plus importants chez l'une, chez l'autre. Et aussi les épreuves. La World Strongest Man a pris partie de faire de plus en plus d'épreuves plutôt légères. Bon, tant que bien, c'est du strong, c'est pas du crossfit. Mais plutôt légères, plutôt des épreuves de cardio, de vitesse, de déplacement. Mais l'IFSA, c'était l'inverse. C'était des épreuves très lourdes, statiques, peu de rêve. Donc, bon nombre d'athlètes comme Zydronas, Terry Holland, Brian Shaw qui a commencé également les compètes aussi en IFSA, préféraient cette compétition parce que c'était plus adapté à des physiques comme ces gars-là, des poids lourds, des mecs qui pesaient 170, 180, 200 kilos de poids de corps. Alors qu'en Warstronessman, les épreuves étaient plutôt adaptées pour les physiques comme Pudia Voski. Donc voilà, ces petites parenthèses, on entend souvent parler dans le milieu du strong que peut-être que si Zydronas avait pu participer au World sur les années 2004 à 2007-2008, peut-être que Mariusz Pudia Voski n'aurait pas eu 5 titres, mais il en aurait peut-être un ou deux en moins. C'est des peut-être. Voilà, c'est comme ça. Le problème est que certes, l'IFSA prenait de l'importance dans le milieu du strong, mais médiatiquement, désolé, Jean-Pierreau, médiatiquement, c'était toujours la World Strongest Man qui dominait et de loin le milieu médiatique. Donc, s'il y a moins de médias, il y a moins d'argent, moins de sponsors, l'IFSA a très très vite baissé en termes de revenus, etc. Et donc, à partir de 2008-2009, ils ont décidé de stopper l'IFSA pour créer une nouvelle antenne en accord avec la World Strongest Man, évidemment, que la World Strongest Man resterait l'entité reine pour le concours suprême pour le strong, le titre d'homme le fort du monde. Mais, Marcel Monsler et Ilka Kylnj ont pu créer à la fin de l'IFSA ce qu'on appelle aujourd'hui la Strongman Champions League dont je fais partie, donc qui est une ligue, la première ligue professionnelle à s'être créée, donc c'est assez récent, vous voyez, et qui permet donc de faire un championnat, non pas du monde, mais un championnat ce qu'on appelle les World Series de la Strongman Champions League et en accord avec la World Strongest Man, les meilleurs athlètes de la SEL peuvent aller au long. C'est comme ça qu'ils ont trouvé leur accord et ça fonctionne toujours comme ça. En parallèle, il y a eu un bon nombre d'organisations vu que c'est un sport privé, j'ai oublié de vous le préciser, le Strongman est un sport privé, c'est pas un sport fédéral comme le judo, le foot, etc. Nous, c'est un sport privé comme le crossfit, comme le MMA, l'UFC, c'est privé. C'est des entreprises qui gèrent ça, donc leur objectif, c'est évidemment de faire de beaux événements mais aussi, on ne va pas se mentir, de faire de l'argent. Donc voilà, il y a plein de ligues qui se créent, parfois certaines qui disparaissent, etc. Donc là, actuellement, en Ligue mondiale, il y a la Strongman Champions League qui est de Ligue Pro. Il y a Giant Live qui est directement lié à la World Strongest Man puisqu'ils ont le même président, Bryce Collins, je vais parler de lui juste après. Il y a l'Arnold Classic qui, selon les années, organise une, deux compètes pro. Il y a eu certaines années, il y en avait 5, 6. Donc voilà, actuellement, en termes de compétition pro aux Arnold Classic, il n'y a plus que celle d'Angleterre et des USA. Les autres ne sont plus gérés par des organismes en lien avec la World Strongest Man. Donc ces organismes, en général, du pays qui organisent ça, qui peuvent appeler ça pro comme ils veulent. Il y a eu la bouche, la World Ultimate Strongman qui s'est propulsée en période du Covid et qui a redescendu aussitôt derrière pour diverses raisons. Je pourrais peut-être d'ailleurs faire une petite vidéo là-dessus. Il y a eu l'Ultimate Strongman aussi qui, pareil, dans les années 2010, par là, avait explosé, était devenue une très, très grosse ligue pour s'effondrer juste directement. Donc là, Ultimate ont vendu une partie des droits, les droits inter, à un ukrainien. Donc voilà, qui fait quelques compètes, mais plutôt sur les poids légers, moins de 105, etc. Et le créateur, Glen Ross, lui a gardé la partie pour organiser un championnat parallèle en Angleterre. Donc voilà, les grandes ligues qui se sont créées autour des Worlds. Il y en a eu d'autres, il y a eu Fortissimus qui a disparu, il y a eu quelques ligues comme ça qui se sont, malheureusement, qui ont disparu. Donc pour les Worlds, à partir de 2008-2009, tout le monde a pu participer au Worlds sans distinction. Et c'est à partir de là qu'on a vu des grands noms aussi arriver, connus encore aujourd'hui et qui pratiquent encore. Passés les années 2010, il y a eu Brian Shaw, immense champion, qui aujourd'hui est devenu promoteur également, il organise ses compétitions. Et pareil, dans les années 2010, il y a eu Eddie Hall, premier homme à faire 500 kg au deadlift, et il y a eu un autre, Duluth Aftor Bjorkson, celui qu'on appelle Thor, l'acteur de Game of Thrones, l'islandais, 2m06, 200 kg, qui est actuellement détenteur du record du monde, oui et non, selon certaines organisations, vu qu'il ne l'a pas fait en compétition, mais il l'a fait sur un événement pendant le Covid filmé chez lui. Voilà, mais c'est lui qui a le record à 501 kg, il l'avait passé très facilement d'ailleurs. Donc on a eu ces gars-là qui sont arrivés, Thor qui a permis vraiment, je pense, pour moi, faire des compétitions avant l'époque de Thor et maintenant encore, il y a vraiment eu, je trouve, un avant et un après lui. C'est le premier qui a, on va dire, fait sortir le Strong du milieu, de la force et de la musculation et qui l'a fait connaître du grand public. grâce à son rôle dans Game of Thrones, je pense, tout le monde parlait de lui. Et ça a été le premier vraiment à mondialiser ce sport aujourd'hui. C'est Eddie Hall, Brian Shaw, Thor, sur les réseaux sociaux, c'est des mecs qui ont plusieurs millions d'abonnés, ils sont connus partout dans le monde et pas que par des gens du milieu du Strong ou de la musculation. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ils ont eu un grand rôle là-dessus. Ils ont eu pareil un rôle Thor et Eddie Hall en 2017. Eddie Hall gagne le titre mais il y a eu un gros conflit entre Thor et Eddie Hall, notamment la Viking Press. Conflit de règlement, machine que j'ai derrière moi. Conflit de règlement, Thor perd le titre vraiment sur cette épreuve puisque l'arbitre lui invalide une répétition pour WDP. Il l'avait arrêté plusieurs fois. Eddie Hall passe après, il fait une rép de plus normalement et il gagne le titre. Si Thor avait fait une rép de plus, il aurait gagné le titre puisque le titre se joue à 0,5 points près. Donc voilà, une rép de plus, il lui aurait assuré la victoire. Donc de là est né un gros conflit. Ils ont terminé ça à Dubaï pour un million de dollars sur un ring de box. Bon, vu le prix, j'y serais allé aussi. Clairement. Je ne vais pas se mentir, un million de dollars. Je vais même taper contre Nganou, je m'en fous. Ça peut faire mal. Donc voilà, l'évolution un peu du Strong, de la World Strongest Man. Aujourd'hui, c'est une compétition. Chaque année, le concours de la World Strongest Man, j'ai regardé les derniers chiffres, c'est 220 millions de téléspectateurs. C'est-à-dire que dans le monde, pas sur le même jour, mais sur l'année, il y a 220 millions de personnes qui vont regarder le concours de l'homme le plus fort du monde. C'est énorme quand même pour un sport comme le nôtre. Sans parler, maintenant, il fonctionne beaucoup comme l'UFC avec des pay-per-view. Donc les compétitions, c'était le cas notamment de la dernière compétition que j'ai faite aux USA. Il faut payer pour l'avoir en direct et c'est ce qui rapporte visiblement le plus d'argent pour les organisateurs. Donc voilà, la prochaine échéance des World Strongest Man sera aux alentours du mois de mai. On ne sait pas encore trop le lieu, visiblement aux USA. Même si Bryce Collins souhaite probablement ramener les World au moins en Angleterre pour deux ou trois saisons. Ça pourrait être pas mal. En Angleterre, ils font des énormes shows. Et justement, j'ai parlé un peu de Bryce Collins qui est arrivé dans les années 2000 comme arbitre et comme promoteur. Et au fur et à mesure du temps, il a monté les échelons et il est devenu directeur de la World Strongest Man. Donc c'est lui le boss de la World Strongest Man. C'est lui le boss de Giant Live également. On peut dire vulgairement que c'est un peu lui le boss du Strong mondial. Il fait un peu la pluie, le beau temps de la discipline. Je l'ai rencontré plusieurs fois. Super gars, très sympathique. Vraiment, on peut lui tirer le chineau de chapeau parce que c'est aussi grâce à lui que le Strong a pris une ampleur aussi importante. Donc c'est plutôt pas mal. On est un peu sorti des compètes sur des parkings, etc. Donc un peu grâce à des gars comme ça. Je pense qu'un jour, je vous ferai aussi une vidéo sur Giant Live pour vous expliquer un peu le fonctionnement de cette ligue. Sur les World Strongest Man, ce qu'on peut dire d'autre. Alors, quelques records aussi des World quand même. Ça peut être intéressant. L'athlète qui a fait le plus d'apparence à la World Strongest Man, c'est Brian Shaw. Il a participé 16 fois. C'est-à-dire qu'il a fait 16 ans la World Strongest Man. C'est énorme. Et c'est également le gars qui a fait le plus de finales. C'est-à-dire que la World Strongest Man, l'organisation, chaque année, alors c'était pas comme ça tout le temps dans le temps. C'est depuis une petite dizaine d'années où ça fonctionne comme ça. il y a des poules. Un peu comme une coupe du monde de rugby. Il y a des poules, 5 athlètes par poule. Ils sont 6 athlètes. Ils sont 6 poules de 5 athlètes. Ils s'affrontent sur plusieurs épreuves. Le premier de chaque poule est qualifié directement pour la finale. Tout se fait dans la même semaine, par contre. Et le deuxième et le troisième vont s'affronter sur une épreuve éliminatoire pour accéder à la finale. Et ensuite, on prend les 10 meilleurs de l'ensemble des poules. Je disais de bêtises, il y a 5 poules de 6 athlètes. Je refais les calculs vite sur ma tête. Donc 5 poules de 6 athlètes et on prend les 2 meilleurs de chaque poule pour faire la finale qui a lieu dans la même semaine. C'est une compète assez intensive donc comme je disais, les épreuves ne sont pas forcément les plus lourdes, les plus difficiles bien qu'on commence à revenir sur des épreuves un peu lourdes. Mais il faut se dire que sur la même semaine, sur un laps de temps de 8 jours, les mecs vont faire, vont enchaîner 10, 12 épreuves selon les années avec des temps d'attente extrêmement longs entre chaque épreuve. Donc c'est très très compliqué de faire cette compète. Donc voilà. Brian Shaw, 15 finales. Celui qui a participé, qui a été qualifié à le plus de Walson Wisman, c'est Marc Félix. Il a été 18 fois qualifié. Marc Félix qui a 56 ans aujourd'hui, record du monde au Hercule Holt, encore d'actualité. Un monstre ! Et l'actuel détenteur du titre, Mitchell Hooper, le Canadien. Celui qui a fait le plus de podiums, c'est after Julix Bjornsson pendant des années. Avant de gagner en 2018, Bjornsson, il faisait toujours deuxième ou troisième pendant des années. Il a fait l'attente 2018 pour qu'il gagne. 2019, il perd avec une blessure, il se déchire la pronévrose de la voûte plantaire et il perd le titre à cause de ça. Il finit, je crois, en 2019, deuxième ou troisième derrière Martin Lissi. Plutôt pas mal, même blessé. Donc voilà un peu pour la Walson Wisman. Ensuite, au niveau des Français, il faut savoir qu'il y a eu deux fois le concours de l'homme le plus fort du monde en France. en 1986 à Nice avec une victoire de John Paul Sigmarsson et il y a une vidéo qui tourne beaucoup sur les réseaux où il retourne les deux chevaux. Et bien ça, c'est à Nice, c'est la Walson Wisman de 1986 avec John Paul et il faut savoir qu'il y avait notre ami Jean-Pierre Broulois qui en faisait partie. Je bois un coup. Et deuxième année où il y a eu les Walson Wisman, c'était en 1993 à Orange et c'est Gary Tyler l'anglais qui a gagné. L'anglais avec un physique bien bodybuildé aussi. Les autres Français, alors c'est pas compliqué les amis, il y a eu dans l'histoire des Walson Wisman uniquement quatre Français qui n'ont participé. Que quatre. D'accord ? Je sais que certaines personnes en France disent oui moi j'ai fait les Walson oui moi j'ai 25-30 ans d'année de carrière pro. Non. Vous pouvez regarder sur le site, sur Wikipédia, tout ce que vous voulez. Il n'y a que quatre Français dans l'histoire qui ont fait les Walson Wisman. Le premier d'entre eux c'était Jean-Pierre Broulois qui a fait cinq apparitions au World et il a fait sa meilleure place en France où il a fini cinquième. C'est énorme. Cinquième à la Walson Wisman derrière Bill Kazmaier, derrière John Paul Sigmarsson, des gars comme ça. C'est plutôt pas mal. Ensuite, fin des années 90, il y a eu, je crois, 97 exactement, M. Jean-Luc Moilly, j'avais eu la chance de le rencontrer quand j'ai commencé la musculation au salon du Body Fitness à Paris. Alors Jean-Luc Moilly malheureusement est décédé il y a quelques années. Mais voilà, moi c'est... Je l'ai rencontré qu'une fois malheureusement, j'aurais aimé le connaître un peu plus. Voilà, parce que c'était quand j'ai commencé moi les sports de force. Lui était encore en plein dedans, en pleine actualité. Donc voilà, on peut lui rendre hommage à M. Moilly qui a participé au Walson Wisman. Donc c'est un grand nom du strong français. On a ensuite eu M. Jean-Marc Tokaven, le breton, d'où son nom, Tokaven. Donc voilà, qui a participé au Walson Wisman début des années 2000. Alors je crois si j'ai bien lu les résumés qu'il s'était blessé. Je ne sais pas si Jean-Marc, tu nous écoutes un jour. J'adorais pouvoir te rencontrer et que tu puisses nous expliquer, nous raconter ton expérience. Ça serait vraiment sympa. Donc voilà, c'est un des français qui a fait la Walson Wisman. Et le dernier en titre, c'est Jean-Stéphane Karoboff, le camarade, qui est franco-australien, donc qui est né et qui vit en Australie, mais qui est de nationalité française et qui a participé deux fois au Walson. Et notamment pour sa première apparition en 2022, il avait fait une très belle prestation puisque Jean-Stéphane sur les réseaux, c'est Coco Strongman. Je vous mettrai son lien, tiens. Coco Strongman, il avait fait une très belle prestation puisqu'il a failli accéder à la finale. Il a échoué à l'Islandais au duel des Stones. Il était deuxième et troisième de la poule. Il a seulement un des deux qui peut passer. Malheureusement, il a échoué aux Stones. Donc, il n'était vraiment pas loin d'accéder au top 10 mondial Jean-Stéphane. Il y a beaucoup de gens qui me disent pourquoi. Moi, je n'y suis pas allé au World. On va parler un peu de comment se qualifier au World. Ce n'est pas compliqué. Enfin, ce n'est pas compliqué. Si, c'est extrêmement compliqué. Il y a chaque année, selon les années 5 ou 6. 5 ou 6, pardon. Il y a selon les années 25 ou 30 athlètes. En ce moment, c'est plutôt 25. 5 poules de 6. Ça dépend. Il n'y a pas... C'est selon les années. Pour se qualifier au World, il n'y a pas 36 solutions. Soit, il faut avoir fait podium ou première place sur Giant Live. Soit, il faut avoir fait podium ou première place sur Arnold Classic Pro. Donc, Angleterre ou USA. Les autres, maintenant, on s'en fout. Ce n'était pas le cas avant. Soit, il faut avoir fait podium ou première place sur la Strongman Champions League. La finale, ou il faut avoir fait podium ou première place sur les officiels Strongman Games, les OSG. Donc ça, je les ai fait deux fois, deux années de suite pour se qualifier au World Strongest Man. C'est le seul parcours. Un titre national, quel qu'il soit, sauf Etats-Unis et Angleterre. Si vous êtes polonais, espagnol, ce que vous voulez, si vous êtes champion de votre pays, ça ne vous donne pas accès au World. Deux exceptions, c'est USA et Angleterre. Ce qui peut se comprendre, vu le niveau énorme de ces pays. Il y a très très rarement des invitations directes. C'est très très rare. Très très rare. En général, les noms vont commencer à tomber, d'ailleurs, dans les semaines qui viennent, de ceux qui sont qualifiés. Donc on sait déjà que le top 6 de l'année dernière va être qualifié. OIG va arriver bientôt, on va savoir déjà de trois autres noms, etc. Et en fonction des dernières places, parfois, Brax Collins peut donner des invitations. Alors toujours des invitations, il m'avait expliqué justifié, il ne peut pas inviter un mec comme ça qui sort de la forêt. Il faut quand même que le gars ait fait quelques compètes et des bons classements. Donc voilà, Jean-Stéphane, d'ailleurs, avait eu son invitation parce qu'il avait gagné l'Arnold Classic Australie en 2019 ou 2020, je ne sais plus, il faudra lui redemander. C'est comme ça qu'il a eu son invitation, donc c'était une invitation légitime. Donc voilà. Mais sinon, parfois, il y a quelques invites directs. Souvent, c'est pour faire la promotion de certains athlètes dans des pays qu'on ne voit pas souvent dans le Strong. Voilà. Mais sinon, c'est très difficile. Donc on va essayer, donc voilà, quatre Français, on va essayer d'être le cinquième. On va y arriver, on y croit. Voilà, l'objectif, moi, je voudrais juste y participer. Je sais très bien que je ne gagnerai pas. Je suis lucide. Il faut croire au miracle, ça peut être bien, mais il faut rester sur terre. Je sais que je ne pourrais pas battre des mecs comme Hooper, Stopman, Novikov, certains que j'ai déjà affrontés en compétition. C'est vraiment un level au-dessus qui est stratosphérique. Ce serait juste pour représenter la France et être le cinquième Français, j'espère. Donc c'est l'objectif pour les prochaines saisons. Donc voilà. Écoutez, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo qui dure un peu plus, j'ai parlé un peu plus que prévu, quand même, vous a plu et que vous avez pu comprendre un peu le fonctionnement et l'historique des World Strongest Man. Donc je ferai d'autres vidéos sur ce thème-là dans mon home gym. je le ferai certainement pour les ligues mondiales, je le ferai pour expliquer aussi les fédérations en France. Ça, c'est important. Je pense que ça sera la prochaine. Parce que parfois, on s'y perd un peu. Je pense que je ferai aussi par rapport aux fédés de Force Athletique vu que j'en ai fait partie. Ça, ça me paraît important aussi d'éclaircir certaines choses là-dessus. Donc voilà, les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce format de vidéo où je papote face à vous. Laissez-moi vos commentaires. Si vous avez des idées, des envies, de sujets en lien avec mon sport, évidemment, que je traite de cette façon, que je vous explique un peu comment ça fonctionne, dites-le-moi en commentaire avec grand plaisir. J'y répondrai et j'essaierai de faire mes serres pour faire cette vidéo. Si c'est intéressant, évidemment. C'est nul, non ? En tout cas, comme d'hab, vous likez, vous commentez comme je vous ai dit, vous vous abonnez, sinon toujours la même chose. Je vais vraiment finir par venir chez vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos, mais tout le monde ne s'abonne pas. Faites-le, c'est important, vraiment, c'est important quand on fait du YouTube les abonnements. Toujours la petite cloche aussi pour les notifs et j'espère que ça vous a plu. Les camarades du Strong, bien le bonsoir et à bientôt.